... Donc merci d'être venu. Donc, M. Zinamouch, président de Touss-sur-Seine. Nous sommes une association, donc Vibrance en 92 et M. Touss-sur-Seine, M. Zinamouch, pour avoir une mémoire, un devoir sur l'événement 17 octobre 61. Merci M. Samir. Comme il vient de le dire, M. Samir, président de Vivre Ensemble 92, je me présente M. Zinamouche, président de Touss sur scène. Déjà, on tient à vous remercier tous de votre présence. C'est un moment solennel, convivial, pour le devoir de mémoire et surtout pour la réconciliation. Il y a beaucoup d'émotions. Donc je tiens humblement à vous souhaiter la bienvenue. On va commencer par les années 60. Donc voilà, c'est les bidonvilles avant la cité transit. D'accord ? Parce que l'histoire du 17 octobre 61 fait partie de la vie des bidonvilles de Nanterre. Donc il y a beaucoup, malheureusement, des victimes qui venaient de là-bas, mais pas que de là-bas. On applaudit M. Ali Potafa, s'il vous plaît, qui a vécu ça. Donc je vous le présente. Il a mon âge, ami d'enfance. Donc il a vécu dans les cités de transit à Nanterre. Donc peut-être les photos lui diront quelque chose. Qu'il m'a dit tout à l'heure, il a commenté. Déjà bonjour tout le monde. Oui, donc cette photo-là me dit quelque chose. Oui, elle me parle. C'était l'association Gutembert. Donc elle a été dirigée par M. Abdelrani Latrèche. Et elle a consisté à aider les gens pour les cours d'école, pour les déménagements. Une grande association qui nous a aidés pour partir de ce taudis. Et à son âme, il est mort. Et c'est une grande personne. Messieurs, dames, bonjour. Je me présente. Samir. J'ai grandi au Fréciné. Mais avant ça, j'étais dans les Bédonvilles à Nanterre. En 71, exactement. Bon, je suis venu dans mon pays. Et je suis venu ici, j'avais 6 mois. Alors j'ai très bien connu les Bédonvilles. À la base, mon père me disait que c'était une cité de transit. On devait être juste de passage. Mais en fait, quand on est resté là-bas, moi, d'après ce que je me rappelle, de 71 à 84, à 84, ils nous ont déplacés, ils nous ont mis à Nia. Qu'est-ce que je peux dire aussi de la cité ? Franchement, c'était une famille. On était une famille. Il n'y avait pas d'Algériens. Il n'y avait pas de Marocains. Il n'y avait pas de Tunisiens. Il n'y avait pas de Français. Il n'y avait pas de Portugais. On était une famille. Quand une famille pleurait, on pleurait tous avec elle. Quand une famille souriait, on souriait tous avec elle. Il y a eu ensuite l'assassinat de Abdel Miguemian. J'étais tout jeune et tout. C'était vraiment émouvant. Il y a eu de la marche. C'est là que ça a commencé à bouger partout dans les bidons-villes. En 82 ? Oui, en 82. Et ensuite, il y a eu cette cité. Ils l'ont pris souvent pour un dépotoir. Des sociétés venaient déverser des barils de peinture. Il y a eu des brûlés, mais il n'y a pas eu de décès. Et franchement, ça a choqué toute la cité. On a entendu une explosion qui était partout. Et voilà, c'est tout. Un beau témoignage. Merci beaucoup. Merci. J'ai une petite histoire encore à vous raconter. Alors, je devais avoir 13 ans, 14 ans, ça devait être en 84. Et il y avait un monsieur qui s'appelle Rachid Shaouki, qui devait faire un rôle dans un film. Et ce film s'appelait Le théorème d'Archimède. Et donc, je l'ai accompagné. Au départ, je ne devais pas participer à ce film-là. Je devais rien faire et on m'a pris comme, comment dire, figurant. J'étais rénuméré d'ailleurs, ce n'était pas gratuit. Et donc, j'étais là et j'ai rencontré monsieur Medi-Charef, qui était réalisateur. Donc, 40 ans plus tard, pour mon premier événement de voir et mémoire, j'ai monsieur Medi-Charef dans la salle. Et ça me touche vraiment. Je suis honnête avec lui et je voudrais vous la vautissiez. Merci. C'est un grand souvenir, oui, ce qui s'est passé à Annières, aux Luttes. On a travaillé un peu partout. On est resté quand même assez longtemps entre Genevilliers et Annières. On a tourné beaucoup, beaucoup de scènes. C'est le premier film qui a été fait, donc, dans l'immigration. Donc, après, il y a eu d'autres cinéastes, d'autres réalisatrices, d'autres auteurs. Mais c'est vrai que quand on commence comme ça, on ne se rend pas compte encore. Moi, je suis aussi ému que vous d'être là. Merci. Oui, parce que c'est là où on est pour nos parents. On est là pour nos parents. Mon père a failli se faire tuer, ce jour-là, le 17 octobre. Parce que pour aller de son bidonville à la manifestation, il fallait qu'il prenne le 159. Je dis ça pour les gens de l'envers. Donc, ils allaient tous sur le pont de Neuilly. Et donc, ça veut dire qu'il y a un pont à traverser pour aller au métro. Et là, les gendarmes, les policiers les attendaient. Et ils tiraient à balle réelle. À balle réelle, ils leur en tiraient dessus. Mon père dit, on était cinq. Il dit, deux, on est revenus. Les trois autres, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, ils ont attendu que ça se calme un peu plus loin. Ils sont allés vers Putot. Ils ont essayé de boire un café, je ne sais pas. Ils sont revenus. C'était pareil. Ils n'ont pas pu. C'était à balle réelle. On leur tirait dessus avec des mitraillettes pour ne pas qu'ils traversent le pont, pour ne pas qu'ils allaient à la manif. Beaucoup de gens, vous le savez, sont morts. Il y a beaucoup plus ce qu'on dit. Et puis, il y a beaucoup de femmes. Elles ont quitté leur baraque. Elles ont mis leur belle robe. Et puis, elles ne savaient pas que ça allait être très, très difficile. Que ça allait être un moment très, très dangereux. C'est là que j'ai entendu parler la première fois d'octobre 61. Parce qu'à table, ils ont parlé entre eux. Ceux qui ont eu peur. Ceux qui sont allés. Ceux qui en gardent. Moi, ce qui m'a vraiment fait beaucoup de peine. J'étais tout petit. Dans les reportages faits sur l'indépendance en Algérie par les journalistes algériens. On ne parlait pas des immigrés. Ça m'avait fait de la peine. Parce qu'ils ont quand même beaucoup œuvré. Beaucoup, beaucoup œuvré. Souvenez-vous des 5 francs qu'on donnait par mois. En échange d'un timbre. Oh ! Il y a un truc horrible qui s'est passé. Nos pères qui étaient là depuis les années 50 ont travaillé la plupart du temps dans les travaux publics, dans les usines. Quand l'Algérie est devenue indépendante, ils sont devenus algériens. On leur a dit maintenant, vous êtes algériens. Les 10 années qu'ils ont passé, de m'enlouer au service, comme on dit, à travailler, ne comptaient plus pour leur retraite. On leur a enlevé. Et ça, c'est... Le vieux monsieur qui m'a raconté ça, il s'est mis à pleurer. Sinon, c'était un grand jour. Ça, c'est ma première photo en France. On nous habillait bien, on essayait de nous habiller comme il faut. Nos pères restaient, ouais, nous achetaient des vêtements, mais c'était très cher. Moi, tous les jeudis, j'allais souvent chez une vieille dame qui donnait des vêtements usagés. Beaucoup de gens faisaient comme nous. Des fois, il y avait des, je ne sais pas, Emmaüs ou des gens qui venaient dans les bidonvilles, dans les états de transit, avec des vêtements usagés. Mon frère, il est là. Lui, il dit que c'est la plus belle période de sa vie, les transits. Et oui. Et il y a quelqu'un d'autre qui l'a dit avant lui, qui a dit qu'on était très, très bien. Parce qu'on était entre nous. Parce qu'on était entre nous. Et quand on quittait l'école, des provinces françaises, par exemple, nous, on revenait vers... Beaucoup couraient, les filles couraient. Parce qu'on allait retrouver notre mère. Pourquoi l'immigré a tenu le coup ? Parce qu'il y avait sa femme. La femme sait ce que c'est que d'avoir faim en Algérie. C'est ce que c'est que d'être pauvre en Algérie. Quand elle est arrivée ici, elle lui a donné son courage pour qu'on reste. C'était dur de rester. On a regretté tous le pays. C'est la mère qui a tenu le père, et la mère qui a tenu les enfants. C'est nos vieilles mères qui ont fait notre. Et quand on rentrait donc, il y a beaucoup qui étaient contents. Pourquoi ? Parce qu'on avait peur de l'intégration. On me disait, il faut s'intégrer. Ça veut dire, aller dans la France, avec des Français, on en avait peur. On ne savait pas. On était les premiers. Et quand on rentrait, on entendait parler arabe. C'était nos mamans très longs avec la voisine. Et ça nous rassurait. Je me rappelle beaucoup de ça aussi. Et puis après, il y a eu le... On nous a séparés. On nous a séparés. On est restés 10 ans dans cette cité de transit. Certains sont à l'Argentheuil, comme à Corméon-Parisie, La Courneuve, Agnière, Gennevilliers. Et ma mère a perdu ses copines. Voilà. Je ne vais pas... Pour qu'on continue l'histoire de... Oui. En tout cas, c'est vraiment bien qu'on soit là pour... Penser à nos parents. Merci. C'est un honneur de recevoir M. Mehdi Charef. Donc, je pense, pour cet événement-là, on va appeler M. Farid. Si vous acceptez de... Voilà. Farid, c'est un grand frère, un ancien du quartier. Donc, Farid Jalab, résident d'Anière. Je ne suis pas historien, donc je ne vais pas pouvoir vous décrire avec des précisions, des témoignages, etc. Mais essayez de résumer la situation parce que c'est des faits très graves. Ce massacre, pour son deuxième aspect, a été mis sous CD, a été mis sous une chape de béton et c'était voulu. C'est pour ne pas avoir de reconnaissance, c'est-à-dire essayer de ne pas se montrer comme étant coupable. Je me souviens de Mme Zora Drif, qui est une avocate algérienne et qui est une ancienne résistante, qui disait « On ne fait pas l'histoire avec une gomme. » Beaucoup de morts, comme disaient le reportage et les témoignages, sont parties, comme ça, bêtement, par centaines, parce que ce soir-là, il fallait casser de l'algérien, tout simplement. à l'époque, un des auteurs de ce massacre qui est l'ancien préfet Maurice Papin, qui les avait dirigés et ordonnés sous couverture, bien entendu, de ces supérieurs, avait qualifié ça de nuit noire. Mais il y a le rouge aussi parce qu'il y avait beaucoup de sang qui a coulé et dont on n'a pas tenu compte jusqu'à nos jours. Pourquoi donc ? Ce n'est pas par pudeur ni par pitié. C'est parce que les auteurs et les commandeurs de ces événements, de ces tueries, de ces massacres ne voulaient pas qu'on sache que le peuple français ou que le peuple algérien, que le monde sache que c'était volontaire. Récemment, les archives découvertes disaient que le général de Gaulle, président de l'époque de la République française, savait. Et bien entendu, son premier ministre, Michel Debray, pareil, et son ministre de l'Intérieur, pareil. Enfin, tout le monde était au courant. Les journaux de l'époque, la presse avaient été censurés, les preuves avaient disparu, etc. Les auteurs, pour ceux qui sont impliqués directement ou indirectement dans ces événements, je l'ai dit tout à l'heure, ont commis un double crime. Le premier crime étant factuel, physique, où on a assassiné des innocents à tort et à travers, il suffisait d'être algérien pour être condamné et exécuté. Le deuxième volet, c'est le deuxième crime commis, c'est surtout le fait d'avoir caché cette histoire, d'avoir nié les faits, puisque dans les reportages retranscrit par les déclarations de Maurice Papand à l'époque, il disait qu'il y avait deux ou trois morts, alors qu'il y a eu des centaines. Il est vrai que même les historiens ne connaissent pas exactement le chiffre, parce que tout a disparu, tous les éléments à charge avaient disparu. c'est un crime d'État, il faut le reconnaître. Un préfet ne peut pas agir tout seul. S'il n'a pas un soutien, d'ailleurs, il l'a eu par la suite. Il n'a jamais été inquiété. Et lorsqu'on a bien voulu le juger dans les années, je ne sais plus, 88, 90 par là, ce n'était pas spécialement pour les crimes qu'il a commis qu'entre les Algériens, c'était beaucoup plus pour son implication avec les nazis à l'époque, etc. Bon, bref, j'insiste, pour ma part, c'est comme ça que je vois les choses, il y a eu un double crime, l'assassinat d'Algériens innocents et le deuxième volet, c'est le fait de vouloir transformer l'histoire, de vouloir cacher la vérité et de la nier tout simplement. Voilà. Si nous n'agissons pas, l'avenir mais plutôt l'histoire nous condamnera. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Maintenant, je voudrais vous présenter Jean, c'est un artiste, c'est un français, qui a une chanson sur le 17 octobre 61. « Quelle était cette rumeur venue de la rue ? » Des hommes, des femmes, des enfants marchaient, réclamant le droit d'aller sur les pavés, la nuit dans cette ville qu'on dit lumière. Il faut savoir pour dire ce soir-là, au Palais des Sports, c'était pas Versailles, c'était le chaos à tous les rangs et au pont Saint-Michel. On dansait pas la valse. Quel est le silence depuis huit soixante et un qui tombe sur cette ronde. Oh, c'est long. Ça se passe un soir près de la Seine. Il marche et fiers ses hommes, ses femmes. de paix, de rêve. Il voulait vivre en homme libre, mais ils sont morts poussés si fort et sans remords. Je t'ai en scène comme des malpropres dans cette France, 17 octobre, sacrés autres. Jamais d'oublier pour cette nuit car c'est ici qu'ils sont partis dans les noms jamais d'oublier pour cette nuit car c'est ici qu'ils sont partis dans les noms d'eux. C'était en noir et blanc le 17 octobre 61. Fallait pas bon être algérien par ici. Regarde la Seine, tu verras tes visages. Ils te diront nous sommes là. Bonjour tout le monde, je m'appelle Issem, donc je vais interpréter cette chanson pour tous les gens qui sont morts à la mémoire de la gérie. Merci. Sous-titres 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 Comme l'Algerie Comme l'Ebert J'aime l'Ebert Et si nous n'avons pas Nous n'avons jamais Nous n'avons jamais Nous n'avons jamais Nous n'avons jamais Pour nous J'aime toutes les villes Un peu plus Paris J'aime toutes les villes Mais il n'est pas qu'on l'a l'épris ... On l'aime dans l'épreuve Mais si on ne se perdrait pas Je suis, je suis, je suis là, on l'a 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 l'épris Je me dis le dis, j'ai le corps qui a donné tes commentaires Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 Il y a une épreuve Et il y a une épreuve Nous sommes plus grands Nous sommes plus grands Nous sommes plus grands Nous sommes plus grands Il n'aagnéIR Nous sommes plus grands Nous sommes plus grands C'est la règle, je suis sous la position Où est-il, le match-pleur, il est l'alemblé La traine de la terre Ça déjira de l'alemblé Il se déjira de l'alemblé Il se déjira de l'alemblé Il est l'extérieur Il est l'éformé Il est l'éformé Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501